Europe 1 réveille les français Europe 1 7h54, Thomas Soto On n'en entend pas encore beaucoup parler, mais après les municipales viendront le 25 mai les élections européennes. Bonjour Dany Cohn-Bendit ! Bonjour Thomas ! Bon bah déjà, tiens, vous y retournez ou pas ? Ça fait 20 ans que vous êtes élu et assidu là-bas, alors stop ou encore ? C'est fini, c'est fini ! Non négociable ? Non négociable ! Bon, ce qui vous agace un peu Dany, c'est qu'en regardant les listes qui commencent à se dessiner, à se constituer, on a l'impression que les européennes, ça sert à recycler les politiques français qui sont un peu en mal de mandat ou de légitimité. Exactement Thomas ! Dans les soi-disant états-majors des partis politiques, un étrange branle-bas de combat fait rage. Comment organiser les élections européennes du printemps prochain en esquivant le plus bêtement possible la question européenne ? Commençons par l'UMP. Ce parti dans l'Est est représenté par Arnaud Dangean, député européen assidu, spécialiste des questions internationales, et titulé militaire. Quoi de plus logique de le faire chapeauter par Mme Morano, qui ne s'est jamais distinguée sur la scène de la politique européenne, qui prépare ardemment les prochaines élections régionales, voire législatives, dont le seul mérite est d'avoir été la porte-parole de Nicolas Sarkozy. Idem pour Mme Alliou-Marie, dans le Sud-Ouest, devant débarquer Alain Lamassour, président de la commission du budget au Parlement européen. Au Parti Socialiste, un ministre de l'Éducation, d'ailleurs fort sympathique, Vincent Payon, élu en 2009, veut à tout prix pérenniser son hypothétique siège de Strasbourg, au cas où. Le premier secrétaire du PS, Arlène Désir, qui a un job à plein temps à Paris, rempile en tant que tête de liste en Ile-de-France, alors qu'il n'a pratiquement pas le temps de s'investir réellement à Bruxelles et Strasbourg. Là encore, au cas où. La nouvelle alternative centriste Bérou-Borleau bricole ses listes et demande d'abord une allégeance au candidat aux listes pour les municipales. Ainsi, Jean-Luc Benamias, ex-écolo, aujourd'hui centre-gauche, doit, pour garder son siège, cirer les pompes du maire sortant de Marseille, M. Gaudin, ce qu'il refuse. Au front de gauche, on se chamaille sur Paris et le soutient à Mme Hidalgo dès le premier tour, dont pas de liste commune aux européennes. Ceux qui comprennent m'expliqueront. C'est bidouille et compagnie, quoi. Bon, il n'y a pas que les parachutés qui vous énervent, Dany. Il y a aussi les intermittents de Bruxelles. Eux, ils y sont déjà à Bruxelles. Ils comptent bien y rester, ou au moins continuer à aller y faire un tour de temps en temps. Vous pensez à qui, là ? Prenons l'exemple de Mme Le Pen qui, pour fende ardemment l'idée européenne, elle siège plus ou moins trois jours par mois à Strasbourg, ne vient pratiquement jamais à Bruxelles, donc pas d'investissement de fonds. C'est ce que j'appelle un emploi fictif. De plus, ses assistants et collaborateurs travaillent pour le Front National et non pas pour préparer ses activités politiques liées à son mandat de député. C'est une forme originale de détournement de fonds publics. Évidemment, elle veut rempiler. Ainsi que Jean-Luc Mélenchon, dont la présence à Strasbourg correspond à peu près à celle de Mme Le Pen, mais aussi, il déteste Bruxelles. Son intervention politique se limite à son blog. Isolé dans son groupe politique de la gauche européenne, il boude. Évidemment, il repartira en mai à l'assaut de l'Europe néolibérale, pour fendant les euro-BA de tout genre, pour évidemment ne s'occuper que de politiques franco-françaises. La prochaine élection présidentielle oblige. Europe Écologie a réussi à éviter le pire en reclusant ses élus européens qui, eux, sont vraiment présents à Strasbourg et Bruxelles. La morale de cette histoire, tant que les partis politiques ne prendront pas la politique européenne au sérieux, il ne faut pas s'étonner que les citoyens s'en désintéressent. Et donc vous dites que ce ne sont pas des petits arrangements de liste, vous parlez de formes de détournement de fonds publics pour ces candidats-là. Absolument, absolument, puisqu'ils ne font rien qui prépare le mandat qu'ils travaillent, faisant par exemple un travail législatif, mais ils organisent le travail de Mme Le Pell en France. Eh bien c'est dit, c'est signé Dany Kohn-Bennik. L'humeur de Dany ce matin sur Europe 1. On vous retrouve demain, 8h moins 5 ? À 8h moins 5. À demain, Dany. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada